Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner six mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 18 mars 2022, direction l'hypogrome d'Anguin-Soisy pour le prix de Pierre-Fitte-sur-Seine, troisième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 20h15. Ce Quintet Plus annonce très ouvert et pourrait bien nous offrir de très jolis rapports. Sur le parcours des 2150 mètres, le départ sera donné à l'aide de l'autostart sur une piste plate où il ne fait jamais bon être trop loin durant le parcours. L'allocation totale sera de 65 000 euros et il devrait y avoir une très belle bataille entre les 8 chevaux de la première ligne et ceux de la seconde. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la fameuse minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Heading Reference. Cet élève de Jean-Michel Bazir reste sur une victoire autoritaire obtenue sur l'hypogrome de Paris-Vincennes. Avec l'aide du très sympathique Romain Congard à ses commandes, il ne devrait pas terminer plus loin que troisième aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 2, Eileen. Romain Derieux l'estime toujours autant et pense que face au mâle en pareille société avec un numéro 2 derrière la voiture, des ferrées des postérieurs, elle est capable de reprendre le cours de ses bonnes performances. En troisième choix, retrouvons le numéro 16, Ingo. La famille Ericsson l'aime énormément et pense que malgré son numéro 16 en deuxième ligne en dehors derrière la voiture, il est largement capable de terminer à l'une des trois premières places et même de gagner. En quatrième position, viendra le numéro 3, Flaya Kalouma, une élève de Gabriel Angel Poupou qui est largement capable de monter sur la plus haute marge du podium si elle dispose d'un bon parcours dans le groupe 2. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Dragster de Beaumont. Son entourage fait appel pour la circonstance d'un certain Eric Raffin et oublions volontiers sa dernière disqualification pour le reprendre en confiance aujourd'hui. Au sixième rang, sera retenu la candidature du numéro 7, Enzo Dessart. Régulier depuis le début de sa carrière, ce cheval trotteur n'a qu'à prendre un bon départ pour espérer terminer dans les cinq premiers. En avant dernier choix, le numéro 5, Edshot Jocelyn. Restant sur deux sixième place, il va tenter de faire aussi bien si ce n'est un peu mieux aujourd'hui grâce au numéro 5 derrière la voiture. Pour culturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Elliot Dambry qui est un très bon finisseur et qui bénéficiera de l'aide d'un certain Johan Le Bourgeois. En cas de non partant, le numéro 14, Vlad Delronco, piloté par un Léo Abrivar qui le connaît sur le bout des doigts, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mercredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent de nombreux coups de cœur et des trios tout en étant rémunérateurs. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com ... ... ...